Bon matin tout le monde! Bienvenue dans On jase! De chasse, de pêche, de plein air! Avec moi-même, c'est la poignette. Vous vous dites bien pourquoi faire quand je fais un petit On jase un petit peu plus fort? Parce que ici, à côté, on a bourré le lit, on lui a mis ses affaires, puis il fait un petit dodo, le petit garçon, ce matin, il ne veut pas s'enlever tout de suite. Matt, embarque avec moi, réveille-moi ça, cette affaire-là. Lève-toi, bon matin! Bon matin tout le monde! Vous imaginez bien, trois boys en même chambre, comment est-ce que c'est? C'est pas drôle! Puis on apprend à se connaître, toutes les facettes du corps humain sont découvertes quand on chat, quand on est trois boys en même chambre. Alors, bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle chasse au chevreuil. Beaucoup de questions, il y en a beaucoup qui sont incertains, donc on va répondre à ça le matin. C'est sûr que l'on jase est un peu plus court à cette période-ci de la saison, naturellement, parce que nous aussi, nous sommes à la chasse, mais la communauté, vous êtes vraiment nice. Pour de vrai, là, je reçois, si j'ai pas reçu 500, merde, amusez-vous, faites attention, vous êtes une communauté de malades, vraiment, vraiment. Et, je vais vous faire, voyez-vous, je pensais pas, tu sais, des fois tu penses pas quand tu parles de quoi, comment est-ce que tu peux rejoindre les gens, comment est-ce que c'est? Là, il y a une gang de gars qui sont un peu sur les nerfs en me disant, « Hey, nous autres, on monte à Saskatchewan le 15, le 16, le 17, le 20 novembre, qu'est-ce que ça a l'air? » Ça a l'air qu'il y a bien de la neige. Là, premièrement, on voulait filmer hier, mais à moins 35, il n'y a rien qui marche. Les téléphones gèlent, nous autres on gèle, les skidoos corrects, mais hier, pour vous donner une idée, on était crainqués, là, tu sais, quand t'arrives la première journée, tu veux, puis la pression de chasse a baissé sur le territoire parce qu'ils sont pas capables d'aller à tous les appâts. Ça va faire 3-4 jours, 4-5 jours qu'ils sont pas capables de se rendre à tous les caches parce qu'il y a trop de neige. Fait que là, nous autres, avec les motos neige, on s'était dit, « Fine, on va pouvoir le faire. » Puis, quand on est parti hier matin au lever du soleil, on a fait à peine 3 kilomètres qu'il a fallu revirer de bord parce qu'on était gelé. Ça n'avait pas de bon sens. Puis, l'affaire, c'est qu'en plus du moins 35, le taux d'humidité hier, il était à 72 %, fait que ça traverse. T'as beau avoir les meilleurs vêtements du monde, je vous le dis, j'étais, je suis full, full, full multicouche. J'étais pas gelé, mais j'avais, on sentait que j'étais pas ben, ben en fleuride, là, OK, là, vraiment. Puis, on teste deux compagnies de vêtements différentes, là, cette année pour voir, dans des froids extrêmes, comment est-ce que c'est. Puis, moi, naturellement, j'étais avec Sitka. Puis, Ian, lui, hier, il a essayé d'autres choses complètement offset. Puis, lui, il a pas toffé vraiment pas, lui, ça a vraiment pas marché. Fait que, tu sais, quand on parle, en fait, on avait trois sortes de vêtements qu'on essayait hier pour voir comment est-ce que c'était. Puis, c'est vraiment fou, là. Puis, ce qu'il a, en tout cas, pour moi, ce qui a fait la différence de tout, c'est les fameuses bottes Neos. C'est ça, hein, Neos, là, que ça s'appelle? Les fameuses bottes Neos, là, je capote sur ce système-là. Parce qu'hier, avec deux paires de bas Merino, avec mes bottes Zamborland puis l'Eneos, c'était à moins 35, j'ai pas eu frette zéro. Les pieds, c'était zéro. OK, vraiment, vraiment cool. Puis, ce qui m'a surpris aussi, c'est que l'aération en entour de la botte, j'ai pas eu chaud aux pieds, j'ai pas eu les pieds 30. Fait que j'ai passé la journée à des froids extrêmes. Puis, tu pars de l'extrême à pas extrême parce que t'es dehors, t'embarques dans le camion, on repart, on se voyage. Puis, hier, la stratégie, c'était, vu qu'en motoneige, on pouvait pas faire long à cause du froid, bien, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait le motoneige dans le trailer. On se rendait le plus proche possible des places qu'on voulait chasser. On débarquait le motoneige, puis là, on partait, puis on allait pour que s'il arriverait de quoi, qu'on ait pas trop long à faire pour revenir au camion. Parce qu'il y a tout le temps un côté sécurité aussi qu'il faut penser quand on fait des expéditions comme ça, t'sais. Fait que, tout ça pour vous dire que la chasse, bien, c'est dur à dire. Ce qui me surprend, c'est que normalement, il y a énormément de traces, puis là, il n'y a pas beaucoup de traces. Fait que comment est-ce que le chevreuil a réagi? Qu'est-ce qui arrive? C'est-tu le route qui est embarqué, qui se tient dans des pages de bois? Je le sais pas encore. Je suis juste après prospecté, après voir. Fait que là, le questionnement, c'est... Bien, en fait, la première stratégie, c'est de faire des appôts pour pouvoir faire entrer le chevreuil ses appôts. Puis après ça, trouver les places où est-ce qu'ils peuvent être pour refaire d'autres micro-appôts, mettre des caméras de surveillance, puis voir qu'est-ce qui va arriver. Fait que tout le début de la chasse va se faire comme ça. À moins qu'on tombe sur un chevreuil, qu'on se déplace, puis qu'il fait notre affaire, parce qu'hier, on l'a vu quand même, mais pas de chevreuil, pas rien à notre goût. Puis hier, par exemple, ça en est révolté un maudit beau. Ce sera un appât qu'il se rendait régulièrement, qu'il mettait du stock, puis il y a eu un mégaboc qui est rentré, là, un 170-175 bouts, puis il a été récolté par l'Annecy. Fait que bravo à l'Annecy pour cette récolte-là. Mais à part de ça, là, on est en pleine étude. On est appris à essayer de comprendre, à essayer de voir comment est-ce que c'est, comment est-ce que ça roule, puis tout comment est-ce que ça va se dérouler, cette chasse-là. Ça va-tu bien aller, ça va-tu pas bien aller? Pour de vrai, c'est la première fois qu'en Saskatchewan, depuis que je viens, que je pogne des froids avec autant d'humidité, puis autant de neige. J'ai jamais eu de temps de neige. Dans le bois, il y a facile 24 pouces de neige dans le bois. Ça, c'est certain. Fait que, tu sais, ça change la dynamique de la chasse. En tout cas, on est là. Peu importe les résultats de la chasse, c'est toute une éducation et toute une adaptation. Dans le bagage, tu sais, dans le bagage d'expérience de chasse, cette chasse-là, celle de 2022, elle est vraiment mémorable sur tout le côté équipement, température, tout le cas. Fait que, tu sais, c'est de même. Qu'est-ce que le gars fait? C'est drette comme ça. Fait que, ça, c'est un petit peu le récap de notre chasse. Fait que, c'est vraiment le froid et la neige qui font la différence de cette chasse-là. Dans les questions, je n'ai pas trouvé de nouvelles. J'ai fait le tour des nouvelles, mais vite, vite. Je suis plus en mode vacances qu'en mode zool. Mais, je vais faire le tour probablement aujourd'hui. Mais hier, on était à côté du lever du soleil au coucher du soleil. Puis, il faut vous donner une idée. On souple vite, puis on ne prend pas le temps. Puis, on se couche, puis on repart. Fait que, c'est un peu ça. Mais, par exemple, j'ai quand même pris le temps de faire le tour de vos questions puis de regarder si je peux vous aider. Ou, du moins, je peux vous donner une autre idée de comment est-ce que je vois vos chasses. J'ai eu beaucoup de questions de ce genre-là. Mes bugs sont disparus de mes sites. As-tu une idée pourquoi? J'ai plus de chevraille à mon site. As-tu une idée pourquoi? Là, je pense à Maxime. Là, gardez bien, ce n'est pas compliqué. On rentre dans la période du rute. On est dedans. Mais, toutes les habitudes changent. Pourquoi les femelles viennent moins à vos apports? C'est parce qu'elles se font chasser. OK? Fait qu'elles sont doublement plus nerveuses. Fait que, pour elles, vu qu'elles se font pousser par les bocs un peu partout, bien, elles viennent moins manger à vos places. Elles vont plus manger un peu partout. Elles vont passer. Puis, si vous voyez une femelle, souvent, elle vient de passer. Elle mange. Elle passe en bas. OK? Ils sont hyper nerveux. Bien, hier, Matt, il y a eu, sur un des sites qu'il a chassé, il y a eu cette observation-là. Il y a un petit point qui est arrivé. Puis, la femelle, elle était qu'elle vaut. Puis, aussitôt qu'elle approchait, la femelle, elle partait. Puis, Matt dit, pourquoi qu'elle se demande? Bien, c'est ça. C'est la préparation du rute. Elle n'est pas réceptive. Elle voit qu'elle évoque. Elle va le tolérer dans un certain rond. Mais, aussitôt qu'elle s'approche, elle s'en va. Parce qu'elle ne veut pas se faire accoupler. Elle n'est pas prête. Fait que, c'est ce qui arrive à vos sites, présentement. Ils vont baisser leurs achalandages à la nourriture. Parce que les femelles vont manger partout. Puis, les bocs, eux autres, ça a chase au coton. Fait qu'oubliez ça. C'est pour ça que, même si tu avais 3, 4, 5, 6 bocs, ça a slacké. Ils sont apprêts à essayer de trouver la première femelle. Il y a déjà des premières femelles qui sont en chaleur. Ils vont les accouper pendant 24 heures à peu près. 24, 48 heures, ils vont passer du temps avec. Puis, après ça, ils les lâchent. Puis, ils repartent après d'autres. Fait que, tu sais, là, on est dans ce processus-là. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Là, là, il y a une affaire qui fait la différence. C'est, vous devenez zen et patienté. Ils connaissent vos sites. Ils savent où est-ce que c'est. Soyez patient, c'est tout. Faut que tu reviennes à la base de ne pas laisser d'odeur. De ne pas faire de bruit. De laisser le moins d'indices possible. Puis, soyez. Là, c'est le plus tough. Là, là, c'est vraiment le plus tough de la chasse qui embarque. Parce que c'est une question entre l'homme et la bête, vraiment. Puis, surtout d'endurance. Puis, de ne pas faire d'erreur. C'est ça. Parce qu'ils vont arriver comme des fantômes, là, s'ils vont arriver. Fait que, préparez-vous. Ou bien, ils vont arriver comme des balles. S'ils arrivent, tu ne t'attendais pas à ça. Puis, ils vont être là. Fait que, des deux côtés, il faut être alerte. Il faut être prête dans nos cages. Puis, il faut juste être patient. Pas parce qu'ils ne sont pas là, qu'ils ne sont pas à l'entour de vous autres. Puis, pas parce que vous ne les voyez pas, qu'ils ne sont pas là non plus. C'est juste normal, à cette période-ci de l'année, que ça, ça arrive. Donc, soyez patient. Inquiétez-vous pas. Là, c'est le meilleur temps. Les faux grattages, activez-les. Mettez-vous beaucoup, beaucoup de bons résultats présentement avec l'urine de femelle. Puis, les phéromones. Je ne peux pas tous les mettre, mais c'est fou. Puis, merci de m'envoyer ça aussi. Parce que je trouve ça cool. Ça prouve que le travail qu'on fait, bien, il est apprécié sur la qualité des produits. Puis, comment est-ce que c'est. Mais là, si vous avez deux produits à utiliser, c'est vraiment pré-orbital. Puis, l'urine de femelle en chaleur avec les phéromones, vous êtes drette, drette, drette dedans. Là, c'est un en arrière de l'autre. Bien, regarde, by the way, je vais juste faire une salutation spéciale ce matin à Rudy de la boutique Dante. Il a récolté un très beau boc hier dans la région de Victo. Puis, ce boc-là, il ne le voyait pas souvent. Puis, il n'y avait rien. Il a fait une ligne d'odeur avec l'urine de femelle avec les phéromones. Puis, son boc a rentré. Si vous allez voir Rudy, saluez-le de ma part. Puis, demandez-lui avec quoi qu'il a-tu de son chevrin. Il va vous dire avec du pipi. Ça fait que le pipi, bien, c'était ça. C'était des phéromones. Puis, c'est comme ça qu'il a réussi sa chasse. Donc, on est drette, drette, drette là-dedans. Donc, ne désespérez pas. Ce n'est pas le temps de désespérer. On avait de quoi désespérer hier, nous autres. Avec la neige, tout était changé. Le seul but de l'exercice, c'est qu'il faut trouver comment. Il faut prendre un pas d'arrière, analyser. Puis, après ça, on va repartir. Puis, il va arriver de quoi, c'est sûr et certain. Ça fait que, j'espère que ça répond à la question de Maxime et à plusieurs d'autres aussi. Je veux féliciter Yannick Garneau. Je pense que c'est ça, Yannick Garneau, pour son premier chevreuil. Yannick, félicitations. Je le sais que c'était un gros, gros, gros travail de persévérance, ce chevreuil-là, de ton chum Dan. Alors, félicitations, mon chum. Puis, envoie-moi les photos. J'aimerais bien savoir ça. Mais, bravo pour cette récolte-là. Après ça, merci pour les photos d'accouplement. C'est malade, là. Tu sais, quand on dit, ça va commencer, ça va commencer, ça va commencer. Bien, je vous avais été des dizaines à m'envoyer des photos de vos caméras bolies, de vos caméras de surveillance, pour me dire, Steph, c'est vrai, gamme. Puis là, bien, on voit les chevreuils accoupler les femelles. Donc, on est dedans, là. C'est vous autres qui a le baromètre, hein? Si, à travers la communauté, on commence à s'envoyer des photos, qu'on commence à montrer comment est-ce que c'est, là, on va avoir un deal report vraiment précis de qu'est-ce qui se passe au Québec. Puis, c'est grâce à vous autres. Fait que merci de ces genres de photos-là. C'est vraiment apprécié. Autant celles des bocs qui se battent, des bocs qui font des grattages, des frottages, bien, ça va me faire plaisir de vous faire, à tous les matins, un deal report de qu'est-ce qui se passe présentement en forêt. Fait que là, je ne vais pas m'envoyer ces renseignements-là. J'ai un boc qui sort juste après les heures de chasse. Je fais quoi? Le tabarouette, il dit, une heure après le coucher, il est là. Une heure avant le coucher, il est là. Puis après ça, je ne le vois plus. Tu as deux affaires à faire. Ça, c'est David qui me demande ça. Deux affaires à faire. Fais-toi une station d'odeur avec des phéromones de dents de femelles à ton appât. Quand tu arrives, tu fais ça. Là, tu en mets à tous les jours. Tu actives ça à tous les jours. Tu mets cette odeur-là dans le nez. Tu peux te faire un faux frottage, un grattage, un faux grattage à côté de ta station d'odeur. Puis là, sois patient. Il va faire une erreur, c'est sûr et certain. Mais avec les odeurs, tu vas avoir une chance de le sortir puis de faire de quoi avec. Puis, passe. Là, je vous le dis, c'est du matin au soir dans vos caches. Je le sais que souvent, je vous le dis, le matin, c'est mieux de faire une affaire, le soir. Mais là, quand ça commence à être de même, en fait, passer le plus de temps possible dans le bois, c'est de même que ça va faire la différence. Alors, David, j'espère que ça t'a aidé. Puis, si tu peux aussi, tu peux simplement, s'il reste de même, essayer de trouver vers où il arrive, par quelle heure il va passer. Il y a une place qui passe à la clarté. Fait que c'est là que les micro-zappas vont faire une différence. Mais des petits, petits, petits zappas, là. Une tasse de moulé, deux pommes, spraise aux pommes, that's it, une caméra, puis essaye de découvrir à 2, 3, 400 mètres, à l'entour de ta place, vers quelle heure il passe, tu vas le pogner à clarté, puis c'est là que tu vas pouvoir chasser puis le pogner. C'était l'on jase de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Yann, es-tu réveillé? Oui. Bon, c'est bon, on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer notre journée. Lâchez pas, c'est vraiment le meilleur temps de l'année, même s'il y a des difficultés, puis des défis. Le but, c'est juste d'avoir du fun. Fait que likez, partagez, invitez, puis on se voit demain. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.